La maternité, c'est l'endroit où les parents passent leurs premiers instants avec leur bébé, alors il faut qu'ils s'y sentent bien. Et pour la maternité de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, c'est une priorité. L'établissement a été récompensé pour ses soins de qualité. Saint-Vincent-de-Paul a reçu le label « Hôpital ami des bébés ». Ce label est attribué pour trois ans et repose sur trois critères. Une équipe à l'écoute des besoins, de la mère et du nouveau-né, un bon environnement et accompagnement et un troisième point est pris en compte, un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité des soins après le départ de la famille. Ce label a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. En France, 22 maternités détiennent ce label, dont cinq dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la maternité Saint-Vincent-de-Paul est la première et la seule à être labellisée à Lille. Nous avons rendu visite à une jeune maman qui a donné naissance à son troisième enfant il y a deux jours. On l'écoute au micro d'Idylle Gunaille. L'accompagnement des équipes est vraiment complet. On peut discuter de psychologie, de ressenti, de vécu, de médecine douce, de mise en route d'allaitement. Au début, on est un peu novice et il y a beaucoup d'appréhension et donc les équipes savent nous rassurer et nous encadrer. Et puis maintenant, à la troisième naissance, c'est un petit peu plus technique avec par exemple des positions différentes pour allaiter l'enfant. Et puis, il y a toujours eu des réponses qui sont adaptées aux questions de la maman. Et on écoute une sage-femme de la maternité. On essaye de ne pas séparer la maman et le bébé et le papa aussi d'intégrer le plus possible les parents aux soins et notamment aux césariennes. À partir du moment où la maman et le bébé vont bien, on propose dès la naissance le pot à pot, dès la salle de césarienne. Donc la maman et le bébé ne sont pas séparés. Et on propose également au papa de venir s'asseoir à côté de la maman pour être présent au moment de la naissance, être présent au moment du premier cri du bébé. Voilà. Et ça, c'est très apprécié par les parents. C'est un peu plus humanisé, un petit peu moins médicalisé, on va dire. La maternité, c'est l'endroit où les parents passent leurs premiers instants avec leur bébé. Alors, il faut qu'ils s'y sentent bien. Et pour la maternité de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, c'est une priorité. L'établissement a été récompensé pour ses soins de qualité. Saint-Vincent-de-Paul a reçu le label « Hôpital ami des bébés ». Ce label est attribué pour trois ans et repose sur trois critères. Une équipe à l'écoute des besoins, de la mère et du nouveau-né, un bon environnement et accompagnement. Et un troisième point est pris en compte, un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité des soins après le départ de la famille. Ce label a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. En France, 22 maternités détiennent ce label, dont 5 dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la maternité Saint-Vincent-de-Paul est la première et la seule à être labellisée à Lille. Nous avons rendu visite à une jeune maman qui a donné naissance à son troisième enfant il y a deux jours. On l'écoute au micro d'Idylle Gunay. « L'accompagnement des équipes est vraiment complet. On peut discuter de psychologie, de ressenti, de vécu, de médecine douce, de mise en route d'allaitement. Au début, on est un peu novice et il y a beaucoup d'appréhension. Donc les équipes savent nous rassurer et nous encadrer. Et puis maintenant, à la troisième naissance, c'est un petit peu plus technique, avec par exemple des positions différentes pour allaiter l'enfant. Et puis, il y a toujours eu des réponses qui sont adaptées aux questions de la maman. On écoute une sage-femme de la maternité. On essaye de ne pas séparer la maman et le bébé et le papa.